Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Assassin's Creed. Donc je dois m'infiltrer à l'intérieur de l'enceinte. Ah mince, il fallait se mettre au groupe, tout simplement. Ok, j'ai suivi le groupe d'esclaves sans vous faire détecter. Ah oui, voilà. Bon, on va arrêter. Je n'ai rien tenté, puisqu'il ne faut pas qu'on se fasse détecter. Du coup, j'ai bien aussi envie de savoir pourquoi ils envoient les esclaves au Mexique. C'est quand même bizarre. Ne nagez pas. Ok, ça veut tout dire. Alors convaincu de pouvoir contrecarrer les machinations de ses ennemis, Aveline désobéie à gâter et monte à bord d'un navire négrier, se dirigeant vers une destination inconnue. Cette décision aura un impact considérable sur leur relation. Chichen Itza, tout le reste que sont prêts pour amonté à la piste de la vérité. Mes amis, je vous promets une vie de liberté, de productivité et de paix. Oubliez les fouets et les chaînes. Ici, vous bâtierez votre propre communauté. Et grâce à votre travail, nous prospérerons tous ensemble. Ok. Ouais, j'avoue que c'est bizarre quand même. Aveline ! Oh, quelle joie de pouvoir partager cette nouvelle vie avec une de mes sœurs. Mais pourquoi es-tu ici ? N'étais-tu pas déjà libre ? Quand j'ai appris ce qui vous arrivait, j'ai eu envie de le voir de mes propres yeux. Qu'on dit donc vrai ? Votre communauté prospère ? Plus encore, nos foyers sont confortables et la nourriture ne manque pas. C'est un vrai paradis. Recevez-vous un bon salaire ? Nous sommes autorisés à participer à la vie de la communauté. Chacun du mieux qu'il le peut. C'est le seul salaire dont nous avons besoin. Les terres appartiennent à la communauté ? Un jour, sans doute, lorsque nous aurons à quitter nos contrats. Ces terres ont une grande valeur. Cela prendra du temps, mais... Ça en vaut la peine. Et si vous... Décidez de partir ? Ça n'est jamais arrivé. Qui voudrait quitter cet Éden ? Personne n'est jamais parti. Chut ! Tu ne devrais pas dire ça. Personne ne pense comme ça ici. Nous sommes très heureux. Il n'y a pas de place pour les pessimistes et les fauteurs de troubles. Je suis vraiment heureuse de t'avoir eu. Bonne journée. Elles le sont toutes. Ok. Mangez, mangez ! Nous aurons tout le temps de parler plus tard. 60 mètres ici. Ok. Alors, est-ce que ça a quelque chose à voir avec... Avec l'or, peut-être ? On a obtenu une statue maya. Ça doit être comme les... Les pages. Il doit y avoir une récompense. Ah non, il y a encore des pages de jeûne ici. C'est bizarre. Mais bon, on prend. Mademoiselle, auriez-vous envie de goûter mon excellente bière ? Ou du tabac, peut-être ? Je vous fais un prix d'amour. Non, merci. Et en avez-vous à vendre, par hasard ? Désolée. Oubliez que vous m'avez rencontrée. Alors, il y a un coffre ici. Juste là. Un coffre ici. Alors, on va aller synchroniser la carte là-haut. Oh. 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 ... ... ... Oh non c'est pas ici du tout C'est là haut Je fais n'importe quoi Alors je vais récupérer le coffre Et puis après on ira parler au dernier informateur Voilà pour le coffre Bienvenue Merci bien Quelle est ta spécialité ? Le nettoyage ? La couture ? La cuisine peut-être ? Hum... Disons la chasse ? Voilà qui est peu courant Mais tu ne seras pas seul ici Le chef du site de fouille est aussi une femme Si tu t'entends bien avec elle Tu trouveras vite ta place De toute façon tout le monde se plaît ici La force de chacun fait la force de tous Fantastique Ouais Fantastique Fantastique Je n'en sais pas plus Par qu'ils ont l'air tous heureux Désolé Petite coupure Bon j'aimerais bien savoir un peu plus moi Récupérer deux ceintures sur les gardes Sous-titres sur les gardes Sous-titres sur les gardes Sous-titres sur les gardes Sous-titres sur les gardes Bon c'est un peu con Parce que je suis pas juste devant lui Mais Voler deux couteaux Ok Trouver des planches de bois sur le chantier Faut que j'aille tout là haut Bon C'est pour la bonne cause Si c'est pour des armes C'est que c'est pour la bonne cause Je laisse un tonneau de poudre près des écuries C'est pour la bonne cause Hmm Et voilà Trouver un mosquée Où est-ce que je peux trouver ça ? Là où j'ai tué les gardes peut-être Sûrement même Mais est-ce que les gardes y sont encore ? C'est ça le truc Je ne pense pas Non Les gardes y sont plus Du coup Où est-ce que je peux trouver ça ? Non 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 Est-ce que je peux trouver ça ? J'ai peur que Enfin ici les gardes Il y a beaucoup de gardes et beaucoup d'esclaves J'ai peur quand tu as un garde Je me fasse repérer Ah là ça devrait être bon Où est-ce que j'avais mis le tonneau déjà ? Ah oui Alors faut que je fasse exploser ça Tout ça pour ça Ok C'est parti Avançons un peu dans l'histoire Je voudrais en savoir plus C'est parti 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 Déjà il me rappelle C'est parti C'est parti Il repère d'assez loin quand même C'est parti 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 Ok C'est parti. C'est parti. Je le croyais unique. Il est unique. Ma mère l'a fait de ses propres mains. Tu dois te tromper. Non. La femme qui le portait s'appelait Jeanne. C'était l'une des premières ouvrières à venir ici. J'avais beaucoup d'affection pour elle. Jeanne ? Mais c'était le nom de ma mère. Où est cette femme ? Je dois la voir. Je l'ignore. Elle vivait seule dans une maison située au sud du camp. Tu dois partir. Déférer va envoyer ses hommes à tes trousses. Tu pourras t'en sortir seule ? Oui. Je resterai caché jusqu'à la relève de la garde au coucher du soleil. Puis j'essaierai de m'enfuir. Cette fois, ils ne mourront pas. Bonne chance. Quittez la zone. Terminez la mission au moins de cinq minutes. Ah mince. Je ne devais pas entrer en conflit ouvert avec les gardes. Bon, j'ai raté un objectif annexe. Mais ce n'est pas grave. Ok, je dois quitter la zone. Ok. Ok. Oh, pas de plus. Ok, bon, j'ai quitté la zone. Chercher des indices maintenant à la hutte de Jeanne. Bon, on va chercher des indices mais dans le prochain épisode. Salut tout le monde.